Trois ans qu'il avait renoncé à la politique. L'OPN VLD Svengat s'était depuis consacré à la direction de l'Union des Brasseurs Belges. Mais à la bière, le jettois a finalement préféré succomber aux sirènes du politique. A 47 ans, il devient ministre dans le gouvernement flamand, dirigé par le NVA Gerd Bourgeois. Avec M. Bourgeois, j'ai eu de grandes différences de vision il y a maintenant déjà 12 ans. Bon, depuis lors, nos parcours se sont séparés. Maintenant, ils se rencontrent de nouveau. Je pense qu'on a mûri tous les deux. On sait qu'on n'est pas les mêmes. On n'est jamais les mêmes dans un gouvernement d'ailleurs. Et on va maintenant collaborer ensemble et on va voir comment ça évolue. Dans ce gouvernement, NVA, Open VLD, CDNV, Svengat s'hérite de la culture, des médias, de la jeunesse, mais aussi des affaires bruxelloises. Avec la question des marges de manœuvre pour défendre Bruxelles, seront-elles suffisantes ? J'ai bien sûr lu l'accord gouvernemental. Et je dois dire que sur mon portefeuille, mes compétences en général, mais sur Bruxelles en particulier, il y a quand même beaucoup de marges de manœuvre. Et donc, on pourra continuer à faire ce qu'on est en train de faire. J'aurai d'ailleurs un axe très fort avec Guy Van Engel, qui est donc le président du collège de la VGC. Et donc voilà, nous collaborons bien sûr aussi avec les autres, avec M. Smet, avec Mme de Batz, et bien sûr avec les collègues NVA. Mais je peux vous rassurer, on va quand même travailler dans la continuité. L'optimisme et la conférence semblent donc de mise pour Svengat, ce qui nous a confié qu'être ministre de la Culture était un vieux rêve. Non, c'était au Parlement de l'Amour. Même avant, je lui ai rencontré... Merci.